Luis Enrique et Marquinhos ont donné une conférence de presse juste avant le choc en Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va un petit peu décrypter ce qui s'est passé très récemment via la conférence de presse donnée par Luis Enrique et Marquinhos juste avant le PSG-Dortmund qui va être un match très important histoire de bien se lancer dans la Ligue des Champions. On le sait, le PSG a le groupe de la mort, donc chaque rencontre va être décisive. On va le voir, il y a eu pas mal de choses intéressantes dites. On va aussi faire un petit « davant match », on va voir un petit peu le groupe, on va voir un petit peu quel compo pourrait aligner Luis Enrique. Bref, pas mal de trucs à voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas avant que la vidéo commence à mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous, par exemple dans les commentaires, vous pensez de ce PSG-Dortmund qui vous voyez gagner, ça me ferait plaisir. Et aussi, à vous abonner et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bref, perdons pas plus de temps que ça, passons directement au vif du sujet de la vidéo. Il y a eu la petite conférence de presse. Avant, on va parler un petit peu de Lee Kangin qui était présent à l'entraînement. On rappelle que le joueur rejoindra dans les prochains jours sa sélection pour les Jeux d'Asie. Donc Lee Kangin finit, il n'est plus blessé. Malheureusement pour le PSG et en plus Lee Kangin, Dieu sait qu'il aurait pu potentiellement apporter un petit peu dans ce milieu de terrain côté création, être le milieu un petit peu plus créatif. Malheureusement, il y a les Jeux d'Asie. Le PSG l'a autorisé à rejoindre les Jeux d'Asie. Donc, il s'entraîne avec le groupe. Là, il est revenu à l'entraînement collectif. Mais dans quelques jours, il va partir avec sa sélection pour les Jeux d'Asie. A noter aussi qu'il y a Faban Ruiz qui a fait son retour dans l'entraînement collectif. Qui ça, je trouve, c'est une bonne nouvelle parce qu'au cas où tu dois faire sortir ou alors ne pas faire jouer un des trois titulats du milieu, c'est-à-dire Vitinha, Zairemry ou alors Garté, eh bien, tu as Faban Ruiz qui, moi, je trouve, est quand même largement supérieur à un Carlo Solaire. Carlo Solaire qui est proche de l'invisibilité. Donc, récupérer Faban Ruiz, même si je sais que dans la commu PSG, plein de gens tapent et détestent Faban Ruiz, je préfère mille fois avoir Faban Ruiz sur le terrain que Carlo Solaire. Donc, c'est un retour qui fait énormément plaisir. A noter aussi que Luis Henrique a pu compter sur un groupe quasiment complet pour la séance de veille de match de PSG Dortmund. Du coup, les seuls joueurs absents de mémoire, Yannou Noumendes qui est en phase de réanimation. Et en plus de ça, je crois qu'il a attrapé une infection. Alors, je ne sais pas si c'est une infection virale, donc en gros, une maladie, une grippe, etc. Ou si c'est une infection par rapport à la blessure qu'il avait, je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais je sais que là, il est en phase de récupération pour une infection. Il y a aussi Presnel Kipembe qui, lui, est en phase de récupération. Enfin, qui est en phase, il est en train de tranquillement se remuscler, entre guillemets, bientôt pour préparer son retour sur le terrain. Et le dernier absent, j'ai oublié, c'était qui ? Yannou Noumendes, Kipembe. Ah, j'ai oublié. Eh bien, j'ai oublié le dernier. Bref, il y a trois absents seulement. En tout cas, ce n'est pas des absents, entre guillemets, majeurs. Fabien Ruiz, qui est de retour, qui était un absent de... Ah, et puis le dernier, c'est Asensio. Bien évidemment, je viens de me rappeler. Le dernier, c'est Asensio qui, comme on le sait, on en a parlé en plus très récemment sur la chaîne, s'est blessé avec sa sélection. Donc voilà les trois absents. Nono Mendes, Kipembe, Asensio. Fabien Ruiz, lui, a réintégré le groupe. Lee Kangin aussi, même s'il va partir très bientôt avec sa sélection pour les Jus asiatiques. Le groupe est quasiment au complet. Et ça, ça fait plaisir, pour attaquer l'équipe des champions, d'avoir un groupe quasiment au complet. On va passer directement aux conférences de presse. Commençons un petit peu par tout ce qu'a relevé, tout ce qu'a dit Mark News dans cette conférence de presse. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. Et après, on passera un petit peu à Louis Henrique. Donc, j'ai essayé de relever un maximum de choses et relever aussi des choses intéressantes. Donc, Mark News, en conférence de presse, quel que soit l'adversaire, Louis Henrique est très exigeant et impliqué dans ce qu'il fait, dans ce qu'il nous transmet, dans les idées et dans l'intensité aux entraînements. Déjà, ça fait plaisir d'entendre un petit peu le mot intensité aux entraînements parce qu'on le sait que les précédentes années, les précédentes saisons, l'intensité à l'entraînement, c'était vraiment pas le truc le plus mis en avant par les joueurs et ce qu'on entendait un petit peu via les infos de certains proches du club, on va dire. Mark News, du coup, en conférence, le groupe a tout de suite rebondi après la défaite face à Nice. Le coach nous a montré ce qu'il fallait améliorer et ce qu'il fallait continuer. On a perdu ce match dans les détails. Demain, on a un match très important. On est tous motivés pour montrer le meilleur sur le terrain. C'est bon aussi de rappeler, j'ai débriefé, j'ai fait un débrief du PSG Nice. N'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. La défaite face à Nice, pour moi, alors oui, elle est significative que le PSG n'est pas encore à maturité, qu'on est dans une saison, entre guillemets, de reconstruction, même si moi, je trouve le terme un peu fort parce que malgré tout, on a une équipe largement suffisante pour passer cette poule de Ligue des Champions et même pour aller chercher un quart, voire même une demi. Pour moi, on a l'équipe pour, on a le style de jeu pour, on a l'entraîneur pour. Après, ça ne veut pas dire qu'on le fera forcément. Mais sur le papier, on n'est pas non plus, il ne faut pas abuser, on n'est pas en full reconstruction. Ce terme, je le trouve un petit peu fort quand il est donné à ce PSG-là. La défaite face à Nice, alors il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Déjà, la défense centrale, la complémentarité des deux n'a pas forcément été, enfin, je n'aurais pas associé les deux, surtout quand tu as frontenis et que tu sais que tu as joué bloc haut. Bon, après, Lucien Riquet, est-ce qu'il avait vraiment le choix ? Je ne pense pas, au vu des absents et du fait que Marquinhos soit rentré très tard avec sa sélection. C'est un petit peu le souci des Sud-Américains. Mais pour moi, dans le débrief, d'ailleurs, je l'ai assez précisé, cette défaite est quand même assez paradoxale parce que si tu prends la globalité du match, même si le PSG a subi des occasions, a subi des contre-attaques, le PSG a été dominateur. Le PSG, moi, je trouve, a fait un bon match. Et c'est plus certaines individualités qui ont un petit peu fait fauter ce PSG, qui ont donné le match un petit peu à Nice. Et même du côté niçois, c'est des individualités qui ont donné le match. Terrem Mofi, le match qu'il a fait face au PSG, il ne refera pas de sitôt. Il n'en fera pas 15 comme ça dans la saison. Il en fera 2, 3 maximum. Et bien, il l'a choisi face au PSG. La charnière, Skriniar, fait un très mauvais match parce que je pense que les deux ensemble, avec Danilo, ce n'est pas forcément complémentaire. Et devant, on a eu un Dembélé qui a eu énormément de déchets. Un Gonzalo Ramos qui n'a pas été trouvé. Donc, il y a plein de choses qui peuvent expliquer cette défaite. Et moi, je ne m'en fais pas trop. Skriniar, on connaît tous ses qualités. J'essaye de mettre les miennes à disposition pour qu'on s'entende bien sur le terrain. Mais il n'y a pas que nous. Il va y avoir beaucoup de rotation et de matchs cette saison. Bon, déjà, c'est intéressant que Marquinhos parle un petit peu de rotation quand on sait que lui a été mis sur le banc au début de saison. Parce qu'au début de saison, il n'a pas démarré. Ça a été Skriniar, Marquinhos, Lucas Arlandez. Non, pardon. Skriniar, Danilo, Lucas Arlandez. Et dès le début de la saison, d'ailleurs, on avait remarqué qu'en termes de vitesse, ça allait être compliqué quant à aligner Skriniar et Danilo. Marquinhos, pour moi, à l'heure actuelle, si tu veux garder à côté de lui soit Danilo, soit Skriniar, il est indispensable. Si tu vas replacer un Lucas Arlandez défense centrale, là, il y a un débat. Tu peux mettre Lucas Arlandez-Skriniar ou Lucas Arlandez-Danilo et pourquoi pas mettre un Marquinhos sur le banc ou alors en 6, quand tu as ou gardé et pas là. Bref, il y a pas mal de rotations et moi, je suis plutôt content, malgré tout, de cet effectif à l'heure actuelle. Et c'est vrai que Skriniar ou Danilo ont besoin des qualités de Marquinhos pour être au meilleur de leur forme. Ça, c'est une réalité. Marquinhos sur Mbappé. Son rôle n'a pas changé. C'est un leader dans le vestiaire. Il a de la parole, de la vision. Il exprime très bien ce qu'il veut, ce qu'il voit. Son rôle n'a pas changé depuis le départ de Neymar, Messi, etc. Bon, là, je pense qu'il y a quand même un petit peu de com'. De toute façon, après, les conférences de presse, c'est souvent aussi beaucoup de com'. Le fait que Mbappé ait pris le vice-capitana, voilà. C'est vrai que Mbappé a toujours été un leader technique. Après, est-ce qu'un leader de vestiaire, c'est vraiment le mot adapté ? Je ne sais pas. En tout cas, Marquinhos qui fait l'éloge de Mbappé, voilà, ce n'est pas non plus illogique là-dessus. Tous les matchs vont être importants pour nous. Tous les matchs vont être comme une finale pour nous dans cette phase de poule, dans ce groupe-là. Et c'est vrai que chaque match va être très important. En vrai, là, chaque match du PSG en phase de poule, même si moi, je vous le dis, normalement, dans un monde normal, le PSG doit passer assez largement et même en étant premier. Et ce n'est pas sous-estimer les adversaires du PSG dans ce groupe. C'est juste que Dortmund fait un mauvais début de saison et je ne suis pas convaincu de leur équipe cette année. Là, c'est Milan. Ça reste quand même une jeune équipe européenne sur les 10-15 dernières années. Alors, historiquement, bien sûr, c'est énorme, mais sur les 10 dernières saisons, le PSG a bien plus de références que la Céminan. Et Newcastle, c'est un nouveau venu. Donc, sur le papier, le PSG doit montrer qu'il est supérieur à toutes ces équipes-là. Et je le répète, si, imaginons, ça avait été le Real Madrid dans ce groupe-là, tout le monde aurait dit le Real Madrid doit passer ce groupe. Et c'est tout à fait logique. Et moi, je pense que le PSG doit aussi passer ce groupe. Mais tous les matchs vont être comme des finales. Ça, c'est une réalité. Du coup, la LDC, on veut arriver tout en haut, mais on connaît le chemin. Il faut travailler pas à pas. Ce sont des compétitions très difficiles à aller chercher. On a cette volonté, mais c'est le travail qui va parler. Donc, on verra ça dans les prochains jours. Ensuite, il a aussi parlé sur Luis Enrique. Marquinhos, il avait beaucoup de choses à dire décidément. Dès qu'il est arrivé, il a montré ses ambitions. Il a beaucoup d'idées, beaucoup de concepts. Il nous donne beaucoup de possibilités dans les matchs sur le plan tactique. Ça, c'est très important puisque les dernières saisons, les tactiques des coachs du PSG, c'était proche du Néant. J'aime bien travailler avec un coach comme ça qui a de l'envie et qui a beaucoup de choses à apporter au vestiaire. Il mérite d'être là. Donc, bel hommage de Marquinhos sur Luis Enrique et ça fait plaisir à entendre. Luis Enrique a l'ambition de ramener le meilleur de lui-même dans le vestiaire pour que tous les joueurs s'améliorent. Il cherche ça constamment. Il a beaucoup d'idées et de concepts. J'adore travailler comme ça au quotidien avec quelqu'un qui a beaucoup d'envie et de choses à apporter au vestiaire et au joueur. Il mérite d'être là. Déclaration un peu similaire. C'était juste un peu plus détaillé. On passe à Luis Enrique. Pareil, Luis Enrique qui avait pas mal de choses à dire. On a beaucoup d'espoir. On a envie de jouer, de donner du plaisir aux supporters parce que le match sera au parc et ça, c'est très important. On a envie que la compétition commence, mais pas d'obsession. Ça, c'est important de le souligner. Luis Enrique a toujours eu cette communication depuis qu'il est arrivé au PSG. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, bien évidemment, qui vont la prendre à 100%, ils vont jouer les matchs à 100%, mais ce n'est pas l'obsession principale de Luis Enrique au PSG et ça, je trouve que c'est quelque chose de très important. L'objectif principal de Luis Enrique au PSG et ça, il l'a toujours dit dans toutes ses conférences de presse, c'est de ramener son football au PSG et de, entre guillemets, prôner le jeu que lui, il a envie de prôner tout en étant dominateur dans le championnat. Bon, pour l'instant, vous allez me dire en Ligue 1, c'est vrai que t'as quand même deux nuls et une défaite, donc le bilan n'est pas non plus hyper positif, mais en termes de jeu, par contre, on voit vraiment ce que veut faire Luis Enrique et pour moi, depuis le début de la saison, il n'y a aucune équipe qui a été plus en domination que le PSG face à ses adversaires. Donc sur ça, c'est très important. La Ligue des Champions n'est pas une obsession et peut-être que c'est cette année où la Ligue des Champions ne sera pas une obsession où le PSG fera un vrai beau parcours. Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Tous les résultats sont possibles, on peut bien jouer un match et perdre ou mal jouer et gagner. En tant que club, on espère gagner toutes les compétitions. Oui, c'est ambitieux, mais c'est l'objectif. Mon obsession, c'est que les joueurs comprennent exactement comment je veux qu'ils jouent. Je veux qu'ils le comprennent le plus vite possible. Bien sûr, les résultats doivent suivre, mais c'est un processus. Vous voyez un petit peu ce que je vous disais. Là, il réappuie dessus. Son obsession principale, ce n'est pas d'aller chercher. Enfin, juste avant, il a dit l'objectif, c'est tous les trophées, mais ça, je pense que c'est surtout de la com. Son obsession, une obsession qui est un peu différente d'un objectif, son obsession, c'est surtout de prôner le jeu qu'il a envie et que les joueurs jouent le jeu que lui, il a envie et qu'ils le comprennent le plus vite possible et après, les résultats suivront. Bien évidemment, c'est le processus et ça fait plaisir que du côté du PSG, il y a un processus qui s'en marche, il y a un projet sportif avec un entraîneur qui a des idées. Franchement, ça fait plaisir un petit peu. Je suis très satisfait de mon milieu de terrain, très satisfaisant, très très satisfait. Bon, là par contre, c'est de la com. Louis-Enerriquet, je suis désolé, je ne peux pas te défendre. Au milieu de terrain, il va falloir une recrue. Au minimum, une recrue rien que numérique. Moi, j'espère vraiment que le PSG va se positionner sur un milieu de terrain dès le mercato d'hiver parce qu'à l'heure actuelle, tu ne peux pas faire toute une saison avec Ougarte, Vitinha et Zairemri qui sont tous les trois très jeunes, dont Zairemri qui a 17 ans. Moi, je trouve que c'est un peu l'envoyer au feu et avec sur le banc seulement en rotation Fabien Ruiz, Carlo Soler et Sharon Dour. Ce n'est pas possible. Il va falloir un autre milieu de terrain. J'espère que le PSG cet hiver va se réveiller là-dessus. C'est un processus, ça prend du temps mais je sais que c'est dur de demander du temps car je sais comment ça marche. Je suis très tranquille. Il y aura du bon football et de bons résultats. J'en suis sûr et moi, c'est tout ce que j'espère du côté du PSG aussi. Pour gagner la LDC, il faut une grande équipe, pas 11 joueurs mais 23. Il faut que tous les joueurs soient prêts à rentrer sur le terrain. Et ça aussi, c'est très important parce qu'on le rappelle et nous les supporters, on l'a pas mal souligné les saisons précédentes. Souvent, nous du côté du PSG, on avait de très bons. Franchement, vous pouvez vous remémorer toutes les saisons précédentes. Souvent, nos 11 de départ quand tout le monde était là à 100%, on avait de très bons qui pouvaient rivaliser avec à peu près n'importe quelle équipe même si tactiquement et les joueurs alignés sur le terrain n'étaient pas forcément complémentaires. On avait tellement de talent sur le terrain qu'on avait des 11 hyper compétitifs. Le problème, c'est que dès que tu tournais un petit peu vers le banc, le PSG, ça devenait tout de suite très faible. On s'en rappelle quand même l'année où on va en demi-finale en 2021, nos deux latéraux étant blessés, on est obligé de jouer avec Baker et Colin Dagba. Alors, aucune offense envers ces deux joueurs mais il y a quand même un énorme cran d'écart par rapport au niveau PSG. Et l'avantage de cette saison, c'est qu'avec le très gros recrutement qu'on a, même si au milieu de terrain, il manque encore quelqu'un pour moi, que ce soit derrière ou devant, par contre, on a une très bonne rotation et c'est pour ça que là, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, que pour gagner la LDC, il faut une grande équipe, un grand groupe et pas seulement un joueur sur le terrain. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec lui et on le voit bien avec City qui a une très belle rotation. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'était Asial, à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.